Chers partenaires, chers et chers collègues, chères et chères étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, A l'aube de cette nouvelle année 2023, je vous présente mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite dans ce que vous allez entreprendre. C'est grâce à l'investissement, à la solidarité, à la créativité des personnels administratifs, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des enseignants, que nous pouvons continuer à faire avancer nos projets, à accompagner et former nos étudiants, à développer notre recherche au plus haut niveau. Je veux donc tous vous remercier, aujourd'hui, pour tout ce que vous faites et parce que vous constituez un collectif qui contribue à relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés tous les jours. Nous avons réalisé de très belles choses. En matière de formation, notre stratégie de promotion de la bidisciplinarité de la licence au doctorat, s'est d'ores et déjà traduite par la mise en place de la double compétence, à travers la nouvelle double licence intelligence artificielle et sciences des organisations, mais aussi à travers les thèses binommées au niveau doctoral. Ces innovations permettent de mieux répondre aux aspirations de notre jeunesse et aux besoins du monde socio-économique. Grâce à un enseignement adossé à la recherche, nous avons, avec PSL, renforcé les moyens alloués à nos laboratoires pour soutenir une production scientifique au meilleur niveau international. Le développement de nos missions fondamentales, en formation initiale, en formation continue et en recherche, bien sûr, s'accompagne également d'un fort engagement face aux enjeux sociétés et environnementaux. La récente création d'un conseil environnemental et social, la mise en place d'un cours sur la transition écologique pionnier en France, pluridisciplinaire et obligatoire, en licence depuis plusieurs années, et nos actions en faveur de l'inclusion et de la diversité illustrent une véritable politique active et porteuse de sens de notre établissement. S'ajoute la politique de logement en direction de nos étudiants, logement que nous gérons en propre, et la Fondation Dauphine, qui nous aide dans cette offre de logement étudiant, ouvre un nouvel immeuble dès la rentrée prochaine à Saint-Ouen. Cette politique de logement ne se réduit pas à l'hébergement social. Elle permet aussi de brasser les étudiants dans leur diversité internationale, sociale et géographique. En cette année particulière, nous avons également multiplié nos efforts de solidarité avec l'Ukraine et accueilli des étudiants et des étudiantes, des chercheuses et des chercheurs exilés, en allouant un fonds d'urgence et des fonds structurels pour intégrer dans nos formations et loger dans nos résidences universitaires des dizaines d'étudiantes et d'étudiants ukrainiens, et en créant un second diplôme universitaire, passerelle, dédié aux réfugiés spécifiquement ukrainiens. Par ailleurs, cette année a été l'occasion de renforcer nos collaborations académiques à travers le monde, tout en consolidant notre attractivité avec PSL, devenu depuis peu grand établissement, et placé aujourd'hui dans les 40 meilleures universités mondiales dans tous les classements internationaux qui comptent. Notre campus de Londres, cette année reconnu par l'Office for Students Britannique comme établissement d'enseignement supérieur à part entière, va connaître un développement formidable en y ouvrant de nouveaux masters dès la rentrée 2023. Et notre campus de Tunis poursuit son développement pour devenir un véritable hub régional en Afrique. L'ensemble de ces projets, tout comme la transformation en cours de notre campus de la Porte Dauphine, sont rendus possibles grâce à l'implication constante de nos parties prenantes et de celles de nos partenaires. Je tiens à vous remercier chaleureusement de votre engagement et de votre fidélité à nos côtés pour porter ensemble nos ambitions communes et construire les grands projets à venir de l'Université Paris-Dauphine. I wish you a happy new year. Sous-titrage Société Radio-Canada